Moi je viens du mouvement social, du mouvement féministe, j'ai longtemps fait des maniques comme ça et je reconnais que depuis la vague MeToo, ça n'a strictement plus rien à voir et que c'est un immense bonheur d'avoir vu déferler un mouvement féministe planétaire qui a entendu tout simplement, c'est pas possible de nous traiter comme des objets, c'est pas possible nous devons être des sujets et vous devez reconnaître notre parole, notre... ce que nous sommes tout simplement, c'est-à-dire des êtres vivants, sujets de notre vie c'est ça qu'on a voulu dire collectivement et ça a bouleversé la donne et je souviens que je suis aujourd'hui dépliquée à l'Assemblée Nationale je siège dans le groupe de la France Insoumise et c'est dans l'hémicycle depuis maintenant 3 ans que je mène, que nous menons la bataille pour tout simplement que la loi soit modifiée il y a eu, vous le savez, une loi qui a été présentée par le gouvernement il y a 2 ans dans un silence assourdissant, cette loi a été adoptée puisque c'était un 1er août histoire qu'on soit bien sûr que personne ne se rende compte du carnage qui était en train de se produire puisque Mme Schiappa et le gouvernement expliquaient que c'était la grande cause nationale vous vous souvenez, les violences faites aux femmes 4 misérables articles, misérables articles avec aucun moyen afférent l'Espagne l'a fait, l'Espagne a fait ce qu'on appelle une loi cadre avec de l'argent pour qu'il y ait des moyens dans la justice, dans la police dans le mouvement associatif pour la prévention, pour l'hébergement d'urgence c'est ça la lutte contre les violences faites aux femmes c'est pas des lois pour rendre la loi encore plus répressive l'enjeu c'est de faire appliquer la loi et de faire en sorte qu'il y ait du suivi, qu'il y ait de l'accompagnement qu'il y ait de l'éducation pour que ces violences cessent et bien le gouvernement n'en avait rien à faire et Mme Schiappa faisait ce qu'elle fait très bien c'est-à-dire le féminisme de pure communication sans jamais qu'il y ait de moyens et ensuite, il se trouve que nous avons mené la bataille sur la question de la présomption pour les mineurs il est inacceptable, inacceptable que des gamines qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans doivent se justifier quand elles déposent flintes face à des violences, c'est inadmissible mais de quoi parle-t-on, de quoi parle-t-on ? et là, même cirque, nous avons fait la question d'actualité au gouvernement c'est moi qui l'ai posé pour le groupe à Mme Schiappa à l'affaire, c'était pas possible nous l'avons déposé en proposition de loi nous l'avons proposé en amendement dans la loi contre les violences faites aux femmes rien n'y a fait à aucun moment, le gouvernement n'a accepté d'affronter le conseil constitutionnel et de mettre dans la loi ce qui devrait être c'est-à-dire la protection des mineurs moi je veux dire qu'on discute 13 ans, 15 ans ayons le débat là-dessus pas de problème, ouvrons-le mais en dessous de 13 ans comment est-il possible qu'il n'y ait pas une présomption d'innocence pour les moins de 13 ans ? et vous avez peut-être lu comme moi ce livre de Vanessa Springora et je pense que celles et ceux qui n'ont pas compris le sujet et je les invite à lire ce que ça veut dire d'être embrigadé ce que ça veut dire la sidération ce que ça veut dire un rapport de domination sur une fille et sur un enfant c'est ça la réalité et donc le droit doit protéger les femmes et doit protéger les mineurs de forme d'abus sexuels d'abus sexuels abuser c'est inadmissible il n'y a pas d'abus sexuels il y a des agressions, il y a des violences, il y a du harcèlement il faut appeler un char, un char et non pas commencer dans le vocabulaire à raconter les choses et là maintenant avec Julie et je m'arrête avec l'affaire Julie je pense que tout le monde est au pied du mur et que les responsables politiques y regardent ailleurs et bien je peux vous dire que nous allons continuer la bataille et que si nous sommes nous continuons à être aussi nombreuses et nombreux dans ce combat moi je pense qu'on peut finir par arracher de véritables progrès mais on aurait besoin d'une rupture de la volonté politique cette volonté politique elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui dans ce gouvernement quoi qu'il raconte parce qu'il en coûte de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes et je veux vraiment terminer par un message d'histoire parce que la chanson du nous sommes sans passé alors peut-être qu'on est sans passé mais je vous assure qu'on a un arrière donc courage à vous